Après la deuxième guerre mondiale, entre 1945 et 1991, le monde fut coupé en deux. D'un côté l'URSS et de l'autre les Etats-Unis. Ces deux blocs vont se mener une guerre d'espionnage, d'intimidation et surtout d'idéologie, avec d'un côté le capitalisme et de l'autre le communisme. Les deux camps se dotant massivement d'armes nucléaires, et si bien qu'en 1962, durant la crise de Cuba, le monde fut plongé dans l'incertitude aux portes d'une guerre nucléaire. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous avez vu le titre et vous êtes certainement en train de vous demander « Mais pourquoi ils nous parlent de Star Wars ? » Et surtout, ça n'a aucun rapport avec les autres vidéos, mec. Eh bien, j'ai une histoire cool sur Star Wars et la guerre froide. En 1981, il est élu président des Etats-Unis, Ronald Reagan. Il devient donc président, et à cette période, la guerre froide dure toujours, et les méchants solitiques, même s'ils commençaient à perdre de leur puissance, ils restaient toujours déter et allaient faire péter les USA à coups de missiles nucléaires. Car oui, malgré une période de relâchement entre 1963 et 1975, les tensions entre les deux blocs réapparaissent. Et c'est donc durant ces dernières années de la guerre froide que Reagan va mettre en place la doctrine Reagan. Ouais, le type se fait pâcher pour les noms. Cette doctrine avait pour but de limiter l'influence qu'avait l'Union Soviétique sur le monde. Ce plan avait pour but d'aider les guerrières qui luttaient contre les soviétiques, notamment en Afrique, avec par exemple la guerre civile angolaise, et ainsi pouvoir installer dans ces pays le capitalisme. Mais c'est pas la seule décision que va prendre Reagan. Ayant toujours peur d'une attaque nucléaire sur les Etats-Unis, il décide de mettre en place un bouclier spatial. Non, c'est pas une blague, c'est bien ses propres mots. Mais c'est pas tout, car je vous ai pas encore dit, mais Reagan, avant de devenir président, il était acteur, et donc porte dans son cœur le cinéma. Bah oui, un mec de la télé-réalité qui peut devenir président, alors pourquoi pas un acteur ? Et donc Reagan était un amoureux du cinéma, et surtout de la saga Star Wars, dont il était très fan. Vous voyez où on y vient ? Et le président avait une idée de comment empêcher une attaque nucléaire sur son sol. Et c'est ainsi qu'on décida de nommer ce projet Star Wars. Et ouais, c'est vrai que le nom est beaucoup plus classe, ça a aidé notamment à le faire connaître auprès du grand public. Car à la base, le nom du projet, c'était Initiative de Défense Stratégique. Ouais, c'est nul. C'est surtout un coup de génie d'appeler ça Star Wars. Bah déjà, ça va faire grand bruit, c'était un merveilleux coup de con, mais surtout, vous comprenez, ça parle aux jeunes. Et c'est ce qu'ils aiment. Comment peuvent-ils s'opposer à ce projet, s'ils portent un nom qui leur appelle l'un de leurs films préférés ? Annoncé le 23 mars 1983 à la télé par le président en personne. Le délire de ce truc, c'était d'envoyer en haute atmosphère, donc à la frontière avec l'espace, des satellites ayant pour utilité de repérer des missiles intercontinentaux et de renvoyer un laser émis depuis la Terre direct sur le missile pour le détruire. Ah, et dit comme ça, ça a l'air cool, mais le projet fut vite abandonné. Bah oui, trop ambitieux avec les technologies de l'époque, et surtout, beaucoup trop cher. Mais c'est quand même marrant de voir à quel point la science-fiction peut parfois inspirer la réalité. Car oui, il n'y avait pas que le nom. Cette idée faisait aussi allusion aux gentils américains, les rebelles, et les méchants soviétiques, l'Empire. Et je finirai sur cette phrase, parlant du projet Star Wars. Ce sont les films qui nous montrent non seulement à quoi nous ressemblons, mais plus important, comment nous nous sentons. La vidéo est terminée, je sais, elle était courte, et surtout, elle n'avait rien à voir, malgré le terme Star Wars, avec les vidéos que j'ai l'habitude de faire. Mais je ferai certainement une vidéo pour vous expliquer tout ça. En tout cas, tout ce que je vous demanderai, c'est de liker, partager, vous abonner. Le like et le partage, c'est très important. Et le commentaire pour donner votre avis, c'est aussi super important. En tout cas, merci à tous, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.